Comment avoir une belle peau, comment éliminer sa cellulite, comment perdre ses kilos, voilà, en trop. Louise prône un rapport au corps plus authentique, moins superficiel. Je vais montrer tel que je suis parce qu'à un moment, il faut réapprendre à banaliser la normalité. Body positive, d'où ça sort ? Louise Overy, comment vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet du body positive, à la base ? Eh bien, il n'y avait que des femmes d'un certain physique qui étaient représentées et en fait, je trouve ça vraiment dommage de ne pas représenter tous les corps. Body positive, un terme désormais employé à tort et à travers qui n'a en réalité qu'un seul objectif, montrer que tous les corps sont beaux. Et c'est une philosophie que j'ai partagée pendant plusieurs années. Mais ce n'est plus le cas, et dans cette vidéo, je voulais vous partager pourquoi. Salut la mif ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je ne me considère plus body positive et ce qui a évolué dans ma réflexion ces dernières années. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Aromazone, que vous connaissez sûrement, qui est la plus grande destination pour les soins naturels en France. Je suis très contente de collaborer avec Aromazone parce que, vous le savez, parfois on fait des collaborations avec des marques qui sont super, mais qui ne sont pas toujours accessibles, surtout si ce sont des marques éthiques. Et Aromazone a cette particularité d'être à la fois extrêmement responsable, d'avoir des produits très efficaces et qui proposent à des prix vraiment accessibles. Et c'est pour ça qu'avec Aromazone, on a décidé de vous proposer un coffret avec tous mes indispensables pour la peau. Vous le savez, j'ai eu un parcours compliqué avec ma peau, ça a été mon plus grand complexe. Et donc, en fait, j'avais envie de pouvoir aider les personnes qui passent par là. On a donc créé une box qui est à 15,95€, je le dis, d'entrée de jeu, avec des produits, il y a quatre produits à l'intérieur. Ce sont les produits qui ont été les plus efficaces personnellement pour retrouver une peau nette. Donc d'abord, et je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus aidé, du gel d'Aloe Vera. Nous avons ensuite un savon charbon détox que j'utilise matin et soir pour la peau. Un sérum à la niacinamide au cuivre et au zinc qui lisse les imperfections. Et il y a également normalement un masque Horasoul, mais je ne l'ai pas avec moi car quelqu'un que je ne citerai pas dans ce bureau me l'a déjà volé. Donc voilà, j'ai aussi glissé un petit livret avec mes conseils et notamment ce que j'utilisais pour ma peau, pour mes cheveux, pour retrouver un équilibre. Et donc voilà, il n'y a pas de code promo parce que c'est déjà le prix le moins cher qu'on pouvait proposer. Mais vous avez la livraison offerte vu que c'est une exclusivité web en édition limitée avec le code Louise en majuscule. Et maintenant, on passe à la vidéo. Le fait d'avoir été aussi complexé par ma peau est une des raisons qui font que je me suis éloignée du mouvement body positive. Mais pour en comprendre tous les tenants et aboutissants, il faut déjà savoir d'où vient ce mouvement. Le mouvement body positive est étroitement lié au féminisme. C'est dans les années 1880 d'abord qu'un groupe de femmes commence à se rassembler et à élever la voix pour dénoncer le port du corset qui est finalement plus un outil de torture que de beauté et qui, pour moi, métaphoriquement, n'est rien d'autre que le symbole du contrôle qu'on veut exercer sur le corps des femmes. Ces femmes se rassemblent dans un mouvement qu'on appelle The Dress Reform Movement et qui dénoncent l'impractabilité bref, c'est pas pratique, des tenues que les femmes sont attendues de porter. Ces tenues ne présentent presque aucun avantage. Elles ne leur permettent pas d'être aussi libres de leurs mouvements que les tenues des hommes. Donc ça pose un vrai problème pour travailler, par exemple. Ça leur donne également des problèmes de santé et notamment au niveau du dos. Et en fait, ça ne présente aucun avantage si ce n'est celui de plaire aux hommes et qui résume bien la vision de la femme à l'époque, à savoir satisfaire le regard masculin. Mais l'ère du body positive moderne tel qu'on l'entend aujourd'hui ne commande vraiment que dans les années 1970 avec le Fat Acceptance Movement. Aux Etats-Unis, des femmes commencent à se rassembler, là aussi, pour dénoncer les pratiques discriminatoires dont elles sont victimes à cause de leur poids. Non-considération de la part des médecins, dénonciation de la diet culture, donc de la culture des régimes, revendication du droit d'exister. Ce que souhaitent les fat activists, en fait, c'est simplement d'avoir les mêmes droits que les personnes non grosses, dans la théorie comme dans la pratique. Avec l'arrivée des réseaux sociaux dans les années 2000, les revendications des personnes grosses vont désormais se traduire par de la représentation, parce qu'elles étaient jusqu'ici marginalisées par les médias, mais désormais, elles n'ont plus besoin qu'on leur donne finalement un lieu pour s'exprimer, elles vont pouvoir le faire elles-mêmes et pouvoir se représenter. C'est là que le hashtag body positive a commencé à émerger comme un moyen pour les personnes grosses de se faire entendre, de se retrouver et d'accroître leur visibilité. Et c'est là que j'ai commis une première erreur. En commençant moi-même à utiliser ce hashtag et en commençant du coup à me revendiquer de cette communauté, j'ai contribué à les invisibiliser. Évidemment, à l'époque, c'est pas ce que je me disais. Déjà, je n'avais pas fait l'effort de me renseigner pour connaître l'origine de ce mouvement. Et surtout, je me disais qu'il n'existait pas de monopole du complexe, ce que je pense toujours. Mais je ne peux simplement pas mettre sur le même pied d'égalité mais complexe et les discriminations systémiques que subissent les personnes grosses. Or, en me revendiquant de ce mouvement, c'est ce que je contribuais à faire, même si ce n'était pas voulu. Même si ce mouvement était donc fait à l'origine par et pour des personnes grosses, tout le monde s'est approprié cette philosophie. Et le terme body positive renvoie aujourd'hui à un mouvement qui célèbre tous les corps. La phrase que l'on retrouve le plus d'ailleurs pour illustrer ce mouvement, c'est la phrase « All bodies are beautiful, tous les corps sont beaux ». L'idée derrière est donc de rappeler qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les corps et qu'un corps ne vaut pas mieux qu'un autre. Avec ça également, je suis toujours d'accord. Le problème, c'est que dans les faits, cette philosophie n'est pas appliquée. Je vais prendre un exemple concret. En 2017, la chanteuse Adèle est devenue, sans qu'elle n'ait rien demandé, un modèle pour le mouvement body positive. Alors qu'en quelques années plus tard, elle a perdu, pour des raisons qui ne regardent qu'elle, près de 45 kilos. Certaines personnes se sont senties trahies et ont dénoncé le fait qu'elle n'était pas body positive. Alors déjà, un, je ne crois pas qu'elle ne se soit jamais revendiquée de ce mouvement. Et deux, ça voudrait donc dire qu'on peut être body positive jusqu'à ce qu'on souhaite perdre du poids. À mes yeux, le mouvement body positive est devenu trop dogmatique. Ce que le body positive dénonçait à la base, et c'est la raison même de son existence, c'est le fait d'exclure certains corps. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il est en train de reproduire. Nombreuses sont les femmes qui revendiquent ouvertement leur soutien au mouvement body positive, mais qui, à chaque fois qu'elles choisissent de se maquiller, de s'épiler ou de manger sain, se prennent des commentaires et des accusations comme s'ils n'avaient finalement qu'une seule façon d'être body positive. Ce que je trouve assez problématique car à mes yeux, le body positive, c'est avant tout une question de choix. Tout comme le féminisme en fait. On est tout aussi féministe en étant femme au foyer que dirigeante d'entreprise à partir du moment où ça relève de notre choix. Et donc, on peut choisir de s'épiler ou non, de se maquiller ou non, de perdre du poids ou non. L'un ne vaut pas mieux que l'autre et l'un n'est pas moins body positive que l'autre. Mais je crois que ce qui m'a le plus posé problème ces derniers mois avec le body positive, c'est justement la partie positive. Là aussi, ça part d'une bonne intention. L'objectif, c'est d'arrêter d'être aussi critique envers soi-même, de réussir à aimer son corps. Mais je pense désormais que le body positive n'est pas la meilleure façon d'y arriver. Et la raison est assez simple. Si jamais demain, il arrivait malheur à votre chien ou à votre chat, et que je vous disais que ça ne sert à rien d'être triste, que vous pouvez choisir d'être heureuse et que vous pouvez remplacer vos pensées négatives à des pensées positives, vous pensez que ça marcherait ? Non. Pour la simple et bonne raison que vos sentiments sont valides. Ni est-ce que l'on ressent n'aidera en rien à faire disparaître ses sentiments. Alors, si on n'aime pas son corps, ce n'est pas en répétant « j'aime mon corps » devant la glace tous les jours que vous allez finir par y arriver. Pire, l'effet peut être contre-productif. En plus de ne pas aimer son corps, on peut s'en vouloir de ne pas réussir à aimer son corps, et donc à la détestation de soi vient s'ajouter la culpabilité. Et au lieu d'être une libération, le body positive devient une nouvelle injonction. Je l'ai vécu avec ma peau. C'était vraiment mon plus grand complexe. J'avais énormément de mal à m'accepter, même juste à me regarder dans la glace, donc encore moins à me trouver jolie. Mais vu que j'étais body positive, c'était vraiment la période où je partageais tous ces messages, j'essayais vraiment tant bien que mal de m'accepter, même avec de l'acné. Mais le fait est que je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas, je ne m'aimais pas, je savais que cet acné était le signe qu'il y avait un problème plus grave avec mon corps. C'était même pas juste une question d'apparence. Et c'était douloureux physiquement, c'était douloureux psychologiquement. Et en fait, j'avais juste pas envie de m'accepter comme ça. Alors oui, ça m'a aidée de voir des filles poster sur les réseaux des photos avec leur acné. C'est d'ailleurs pour ça que je mets un point d'honneur à ne jamais mettre de filtre. Mais au final, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de régler mes problèmes de peau. Je pense vraiment que quand un complexe devient trop handicapant et qu'on a le moyen d'avoir un contrôle dessus, parce que c'est vrai que quand on n'a pas le contrôle dessus, il n'y a pas tellement d'autres choix que de l'acceptation, eh bien on peut vouloir changer. Et je pense que ce que le body positive n'intègre pas, c'est qu'on peut s'aimer tout en souhaitant changer. L'un n'empêche pas l'autre. Je m'aimais même quand j'avais des problèmes de peau, mais je me sens mieux dans ma peau depuis que je ne les ai plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette box à Caromazone. C'est parce que je sais à quel point avoir des problèmes de peau peut être difficile pour notre santé mentale. Donc oui, quand j'avais des problèmes de peau, j'avais beau me répéter « Tu es belle au naturel, aime-toi comme tu es, tous les corps et les visages sont beaux », j'arrivais pas à y croire. Et il y a une raison à cela. Ne pas aimer son corps est un symptôme. Tu n'aimes pas ton corps ? Ok. Mais pourquoi ? Quelle est la raison derrière ? Il faut trouver la cause derrière la détestation de soi. Si on essaie de traiter le symptôme sans traiter la cause, on peut essayer longtemps. Et la réelle cause à cette détestation de soi, c'est qu'on rattache notre valeur à notre apparence physique. On n'aime pas notre corps parce qu'on a l'impression qu'il devrait avoir une certaine apparence, que ce à quoi il ressemble ne va pas. Mais pourquoi devrait-il ressembler à autre chose que ce à quoi il ressemble ? Sa fonction première n'est pas de paraître. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça principalement qu'en tant que femme, notamment, on le considère, mais c'est bien là pour moi que repose le problème. On pense avant tout à notre corps en termes d'apparence et le problème avec le body positive, c'est que même si on voit passer tous ces contenus qui célèbrent tous les corps, à la fin de la journée, on est toujours en train de réduire notre corps à son apparence. C'est pour ça que je me revendique bien plus du mouvement body neutral que body positive. La body neutrality, c'est un mouvement qui est notamment porté par l'activiste Jamila Jamil, qui est incroyable, et qui défend l'idée que peu importe que l'on trouve notre corps beau ou non, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on est bien plus que notre corps. Ou plutôt, on est bien plus que notre apparence. Alors, plutôt que d'essayer de le trouver beau, qui au final est un peu la mission, voire l'injonction du body positive, arrêtons, en fait, d'essayer de le trouver beau parce qu'on s'en fout qu'il le soit ou pas. Ce qui compte, c'est que vous puissiez rire, danser, manger, embrasser, et utiliser ce corps qui est bien plus qu'une apparence. La revendication du mouvement body positive, c'est all bodies or good bodies, tous les corps sont beaux. Eh bien, ma réponse, c'est pourquoi devrait-il l'être ? On ne doit à personne d'avoir un ventre plat. À quel moment avons-nous décidé qu'avoir un ventre lisse, quitte à avoir faim, valait mieux qu'écouter son corps ? À quel moment avons-nous décidé qu'il valait mieux se soucier de ce à quoi notre corps ressemble plutôt que ce qu'il ressent ? Et surtout, pourquoi l'avons-nous accepté ? Les femmes ne souffrent pas juste de comment la beauté est définie aujourd'hui, les femmes souffrent d'être définies par la beauté. Et je suis convaincue que le but n'est pas de réussir à aimer son corps parce qu'on le trouve beau, mais c'est de réussir à aimer son corps sans que ce soit lié à son apparence. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. C'est vraiment une réflexion que j'ai depuis quelques mois et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. C'est un débat ouvert et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je pense que mon objectif a changé. C'est-à-dire qu'avant, je pensais, je voulais réussir à m'aimer, je voulais réussir à me trouver belle et maintenant, je me dis juste que je vais réussir à m'aimer sans que ce soit lié à ce à quoi je ressemble. Et c'est une charge mentale en moi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce, l'envoyer à quelqu'un qu'elle pourrait aider peut-être et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une toute belle vidéo. Mouah !